Hey guys, bienvenue chez LADOA, it's a ball of a train. Et actuellement, vous le saviez, j'avais fait déjà mon test ADN ancestral, DNA ancestral depuis déjà un bon moment. Et par contre, des fois, il y a des modifications qui viennent. L'ADN en tant que tel, c'est comparé à des échantillons d'ADN de groupes de personnes dont les familles vivent depuis longtemps aux mêmes endroits. Donc, c'est des empreintes génétiques pour déterminer les régions d'où ce qui sort de toi, le pourcentage qui sort de toi, sort. Donc, j'avais déjà fait mon premier ADN. Pourquoi j'avais envie de le faire, l'ADN ancestral? C'est pour un peu savoir d'où mes gènes, mes empreintes génétiques, ils venaient, de quelle région qu'ils venaient. Parce que vous savez, mon projet de vie, un projet de voyage de vie que j'ai, ce n'est pas de dire de construire une maison de six étages ou quoi que ce soit ou d'acheter des autos de luxe, c'est de vraiment faire un vrai gros voyage en Afrique ou même peut-être, on ne sait jamais, peut-être trouver un sentiment d'appartenance dans un des pays. Donc, je me disais, je vais essayer de voir quel endroit de ce gros continent qui m'appelle. Et là, maintenant, j'ai vu dans ma messagerie de courriel une notification qui a dit qu'il y a eu des petits changements qui se sont ajoutés. J'ai fait, ah! Je me rappelais que j'avais techniquement 13 régions. Là, j'ai vu qu'ils ont changé de 13 régions à 12 régions. Donc, j'étais choguée, j'ai dit, c'est quoi qu'on m'a retirée? On va retirer des ancêtres? On va retirer, je ne suis plus complètement ce que j'étais. Et là, on va regarder le tout ensemble, guys. On va regarder le tout ensemble. On est chez la doigte, ça va être everything. On regarde maintenant les pourcentages qui ont été modifiés. Et là, j'ai passé de 13 régions à 12 régions. Je suis en train de diminuer ou quoi? Mais on y va. On va voir des petites surprises. Déjà, on y va. Donc, maintenant, dans les nouveaux... Ce qui est sorti dans les modifications dans mes 12 régions ancestrales. 33% qui ressortent toujours le Bénin et le Togo. Bénin, Togo et je suis... On est ensemble à 33%. C'est beaucoup. Et là, maintenant, ça fait un drop. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est ça. 33% comme groupe ethnique. À 17%, c'est le peuple Bantu de l'Ouest. Ça, c'est la génétique empreinte qui est dans mon ADN qu'ils ont dans leur laboratoire. Et là, regarde, les amis. À 15%, Côte d'Ivoire et Ghana. Et là, les Ivoiriens, on est ensemble. Côte d'Ivoire et Ghana sont à 15%. Dans les régions, les secteurs. Et là, maintenant, on fait un petit drop. 12% sur Nigeria. Hé, Nigeria, je suis puissante. Les Nigériens, ça veut dire que j'ai le côté anglophone. Parce qu'en plus, je regardais, quand j'ai regardé la première fois, je voyais plus le côté francophone. Mais là, Nigeria, c'est le côté anglophone. Donc, hé, ça veut dire quelque chose. Et là, maintenant, à 9%, grande surprise ou pas, 9%, j'ai le Cameroun. Mes amis, le Camerounais, le Cameroun, dans ma génétique, dans mon empreinte génétique, je suis à 9% du Cameroun. Il y a des petites doigts quelque part au Cameroun. Et là, la France, c'est pas surprenant, est à 4%. La France est à 4%. Hé, mais j'ai le côté français. Déjà, le nom de famille, la France, on va où tous les autres. Bref. Et ensuite, à 3%, j'ai le Sénégal. J'ai toujours le Sénégal. C'est un petit peu drop, mais j'ai toujours le Sénégal. On est toujours là. Et là, il y a une nouvelle ethnie qui s'est ajoutée. Moi, je connaissais pas cette ethnie-là. Je suis à... Il y a 2%, c'est le pays des Yorubas. Je savais pas les Yorubas, c'était qui. Mais je suis à 2% des Yorubas. On va retourner. On va la regarder rapidement, c'est quoi. Les Yorubas, c'est les régions que nous appelons les pays des Yorubas occupent le Bénin et le sud-ouest du Nigeria. Tropical et côte-serve. Donc, les pays des Yorubas sont presque déterminés. Ils sont entourés dans les lieux suivants, Bénin, Nigeria, Togo. Donc, ça fait du sens. Mais également, ça peut suivre aussi le Burkina Faso, Ghana, Saotome et Principe. Et on voit même l'ADN. On peut même voir le cercle de la mère du père. C'est lequel qui a le plus. Mais des Yorubas, quand je le regarde, c'est plus mon père. C'est plus mon père qui était de ce peuple-là. Et parce que l'ADN, on peut voir. C'est pour ça l'ADN, là, c'est important, les amis. Donc, ensuite, après, le peuple yorubas, à 2%, je suis de l'Écosse. Il y a l'Écosse aussi. L'Écosse, c'est dans l'île de Grande-Bretagne, dans le nord. Et dans l'Écosse, ils ont aussi dit qu'il y a les régions qui peuvent, qui s'approchent aussi. Il y a la Belgique. En tant que telle, principalement, c'est l'Écosse. Mais ils disent qu'il peut y avoir des pays tels que la Belgique, l'île Anglo-Normande, Angleterre, Île-Féroé, Irlande-du-Nord, France, Islande, Île-du-Mande, Mauritanie. Donc, on a pu voir. Et à 1%, j'ai le Mali. Et est-ce que vous avez senti le petit côté de Aya en moi? Ah, on le dit, on le prend, on le prend. Et j'ai un autre 1%, c'est les pays basques. Tu sais, qu'on connaît les pays basques, c'est plus proche de l'Espagne. Et là, le pays qui s'est ajouté, en tant que telle, j'ai payé le peuple du Congo, du Congo. Je l'avais avant le peuple du Congo, mais ça a été dissimulé. Mais j'ai 1% le Portugal. Et quand j'ai vu le Portugal, j'ai crié, j'ai fait... Pourquoi? Parce que quand je vous parle, si vous suivez la doigt, comment je parle du Portugal, comme dans l'Europe, les 3 pays que j'ai fait, c'était l'Espagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et le Portugal, c'est un pays surprise que j'ai fait les dernières minutes parce que j'ai dit, pour du Portugal, pour retourner au Québec, c'est pas cher. Donc, je vous conseille d'aller au Portugal. Mais quand je suis arrivée au Portugal, j'ai tellement été séduite par le Portugal. J'ai été aussi par la facilité de s'y rendre, parce qu'en plus, tu sais, Lisbonne et l'aéroport, tu sais, comme, t'as pas besoin de prendre le taxi. Si tu prends un taxi quand t'es au Portugal, c'est vraiment parce que t'as envie de prendre un taxi. Parce que même prendre un taxi, c'est la galère d'attendre un taxi, surtout. Mais, alors que tout est... Le transport en commun est très bien fait, très, très facile. Et puis, la nourriture, la convivialité, tout, j'ai aimé du Portugal. Je suis retournée à plusieurs reprises au Portugal. Et j'ai quand même un petit penchant pour le nord, parce que j'aime le Porto, tout ça, le nord, la ville de Porto. Mais, j'ai été dans le sud aussi. J'ai été à Faro, j'ai été dans le sud. Et je suis vraiment restée longtemps à le Beauferra et tout ça. Bref, je ne sais pas... Déjà, je pense, prochain voyage à faire, je me dis, oui, je sais, mon voyage de toute une vie, c'est en Afrique. Mais tant que j'ai pas encore fait le voyage de toute une vie, je regarde quel pays retourner et j'ai encore envie de retourner au Portugal. Peut-être faire Barcelone et puis de Barcelone, je vais au Portugal. Parce que j'ai aussi envie, j'étais tellement bien à Barcelone. Barcelone, où est-ce que c'est près de la mer. Et puis, en même temps, le peuple basque, ils étaient de l'Espagne, ils étaient près des îles, où est-ce qu'il y avait des montagnes. Donc, je me dis, ça fait peut-être du sens de mon ADN. Mon ADN recherche ce qui est en moi. Mais bref, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai vu qui n'est plus là, dans mes 13 régions? Parce qu'avant, mes chiffres étaient plus hauts. J'avais 33 pour... J'avais le peuple... Ça a été dissimilé. Je pense qu'ils l'ont dissimilé et puis ils sont allés plus précis. Parce que plus il y a des gens, c'est des banques de données. Plus il y a des gens, dans leur génétique, leur empreinte qui s'identifient, plus ils sont capables d'être plus précis. Mais là, c'est ça. Les termes deviennent encore plus précis. Mais j'ai été surprise de voir, justement, le peuple de Yoruba, ce qui s'est ajouté dans ma vie. Donc, je connaissais le peuple des Bantu. Maintenant, je vais pouvoir dire de façon très intelligente dans une conversation, « Mais moi, là, j'ai mon 2% du peuple Yoruba. » Oh my God! Et dites-vous que je suis capable de le placer dans une conversation avec les gens. Et ça impressionne les gens. Même quand je parlais des Bantu, « Mais oui, nous, les Bantu, on est comme ça. » « Ah oui, tu es un Bantu, oui, un Bantu de l'Ouest. » Mais c'est ça, ça te donne une bonne petite culture de connaître d'où tu viens. Donc, oui, il y a des modifications, ce n'est pas surprenant. Et j'ai vu que mes chiffres engrossent, se sont plus déterminés. Pas qu'ils engrossent. Je pense qu'au début, c'était plus vaste, parce qu'il y a moins de données. Mais plus il y a des gens qui font les tests d'aînés, il y a plus de données, ils peuvent plus aller précis. Et donc, c'est vraiment plus précis. Ce n'est pas juste le peuple du Congo qu'ils m'avaient mis. Ils m'ont mis maintenant précisément d'où. Et là, c'est pour ça qu'il y a les chiffres qui sont sortis. Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria. Et là, le Nigeria, il ne sortait pas, par contre. Et le Cameroun, directement, ne sortait pas non plus. Là, maintenant, il est sorti distinctement à 9%. Eh! Vous ne voyez pas en moi la Camerounaise? Eh, c'est peut-être pour ça qu'on aime comme ça les Cangos. Ça, non. Le côté Camer, chez moi. Il n'est pas ressorti encore. Juste l'accent qui ne ressort pas. Une petite action camerounaise qu'on aime tant. Il ne ressort pas. Mais, ah! Les Cangos du Cameroun sont sortis. Côte d'Ivoire, le côté festif. Tu sais, tu connais de chaque peuple. Là, maintenant, je commence à me regarder. Par contre, Benetogo, 33%. Ils sont hauts. Benetogo, vous êtes hauts chez moi. On est là-dedans. On est là, on est là, on est là. On est là, le Benetogo. En plus, j'avais vu quoi. Dernement, j'avais rencontré aussi des Togolais. Un Togolais. Et puis, on discutait. Et puis, ils disaient, oui, t'es ma cousine. J'étais comme, ah oui! Oui! J'étais à la cousine! Attends-moi! Bref, c'était mon petit update que j'apportais avec vous parce que c'était intéressant. Donc, ça veut dire que je suis obligée de re-regarder encore mon itinéraire pour mon gros voyage, mon gros plan de voyage en Afrique. Parce qu'il y a des petites modifications, là. Il y a des modifications. Il y a des modifications à faire. Donc, au moins, quand j'allais au Portugal, j'allais dans mon ADN. Ça fait partie, Portugal fait partie de mon ADN. Donc, j'allais retrouver mon ADN. Donc, l'Écosse, je ne sais pas plus l'Écosse, mais je sais que ça existe. La France, j'ai juste ce qu'il faudrait que j'y vais un jour. Mais c'est plus le sud de la France que j'aime. Mais je ne pense pas que j'en suis dans le sud. C'est ça, il est à 4%. France, c'est ça. Ils ont dit, c'est comme, le 4%, c'est France. Mais également dans les lieux suivants, tels que Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse. Italie, ça fait du sens. On était en Italie, on s'est bien amusés. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a eu quelques petites empreintes génétiques en Italie chez moi. Mais c'est ça. Et c'est égalité. Attends. Dans les chromosomes, quand on regarde du côté mère et père encore, parce que quand ils séparent les chromosomes, c'est quand même encore, ici, vous voyez, c'est quand même en égalité. C'est quand même en égalité, mon père et ma mère concernant. Parce que c'est ça qui est intéressant. Dans les chromosomes, quand ils détectent le tout, avec l'ADN, ils peuvent vraiment essayer de voir le gène masculin féminin. Donc, le gène du père ou de la mère qui ressort le plus. Donc, c'est intéressant. On va regarder comme ça pour le fonds inégal, le gène qui ressort le plus. Non, ça sent toujours en plus à prendre. Mais bref. C'est intéressant, c'est intéressant. Le Sénégal, dans les régions proches, il y a la Gambie, la Guinée, Guinée, Bissau, Sénégal. Hum, 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 hum. Donc, on voit ici. C'est dans cette petite région, en bleu foncé, que mes gènes, mes empreintes, ils ressortent. En vrai, c'est ça que ça veut dire. C'est où est-ce que mon empreinte, en regardant mon ADN, il décortique le tout. C'est une science. La science, c'est la science, guys. Donc, vous pouvez pas dire, ah, mais moi, je crois pas en la science, mais je crois en la vie. C'est la science. C'est la meilleure façon de savoir sur toi, c'est avec ce que c'est ton corps. Donc, notre corps révèle tant de choses sur nous. Mais c'était le tout concernant les petits updates, donc, sur l'émodication de tout ça. Les pays sont plus distincts et j'ai découvert un nouveau peuple, le peuple de Yorubas. Donc, si vous savez des choses sur le peuple de Yorubas, n'hésitez pas à me partager parce que je suis intéressée à les connaître, à savoir c'est quoi leur force. Mais je fais des recherches aussi sur eux. Mais je suis intéressée à savoir c'est quoi leur plus grande capacité, leur plus grande description d'eux-mêmes. Je sais que pour les bantous de l'ouest, ils étaient des nomades, ils voyageaient beaucoup, ils étaient très aventuriers. Partir à l'aventure, ils s'y avaient sur place, ils se déplaçaient beaucoup. Ils se sont même rendus dans le côté de l'Asie et tout ça. Eh, vous voyez, Doha, moi, quand je fais mes recherches, je fais des recherches. Je suis comme ça. Eh, dites, mettez des cœurs mots pour Doha. Donnez du love. Dites, ah, Doha, toi, t'aimes-tu toujours aimer faire des recherches? Oui, mais moi, c'est comme ça. Ok? Donc, je vous laisse sur ce. Et puis, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle petite update. Et là, je vais faire mes recherches sur le peuple yorubas parce que c'est comme, je suis curieuse de savoir leur description, comment les caractérisaient. Est-ce que ça fait partie aussi de moi, de moi, comment je suis. Donc, je vous laisse sur ce, avec mon hoodie préféré. C'est quoi ce hoodie quand vous regardez? Ça, c'est le hoodie quand j'étais au Guatemala. Vous savez, Guatemala, c'est mon pays d'adoption. Donc, et puis, c'est fait à la main, handmade, que j'avais acheté. Et puis, vous savez, dans les petits marchands. Techniquement, il valait combien? 75 kizel. 75 kizel, c'est même pas 5 dollars. Comme, il s'est fait à la main, c'est un hoodie. Mais, dans l'époque, il faisait un petit peu froid. Puisqu'il y avait un petit vent. Et puis, moi, je suis du Nord. C'est-à-dire que quand j'arrive à un endroit où il fait froid, c'est qu'il fait vraiment plus froid que la normale. Et là, j'ai vu ce beau hoodie. Parce qu'il faut au minimum faire semblant de négocier. Et puis, j'ai négocié comme négocié. Et puis, je l'ai eu. Et puis, c'est resté comme mon souvenir à vie. Puis, des fois, ça devient mon hoodie comfort zone. C'est un petit peu de moi. Comme, quand je... Tu sais, des fois, t'es là. Tu te sens un petit peu douillette. Tu prends ton petit hoodie comme ça. Et puis, tu te sens bien. C'est mon hoodie avec les couleurs. Tu vois, t'es malade. Mais ça a été fait sur place par un... Par un... Par... Par un... Des coups de sourire. Et puis, des fois, ils peuvent prendre pour le faire. Ils le préparent avec des fils. J'avais fait un atelier au Guatemala où ils nous montraient à faire les fils, tout ça. Guys, c'est difficile de faire ça. J'arrivais pas. J'avais mal au dos. J'avais mal au main. J'avais mal au poumon. J'avais mal partout. Je me suis dit, wow, eux autres sont capables de prendre leur temps pour faire ces chandails-là. Moi, j'étais en train juste de tenir le fil. Je pense que dans l'atelier, on m'a presque foutu dehors parce qu'ils disaient que tu nous déranges, parce qu'ils riaient. La dame qui nous apprenait, elle faisait que rire. Elle me regardait, elle riait seulement. Et puis, j'étais là, j'ai mal. Elle me disait, OK, c'est beau, c'est beau. Elle m'a dit, c'est beau. Et j'ai compris comment c'est difficile. Donc, des fois, on n'a pas la capacité. Dieu ne nous a pas donné toutes les capacités, surtout du côté manuel. C'est une petite tranche sur moi. C'est pour ça que j'aime tellement le Guatemala. Oui, moi, quand je voyage, j'aime ça participer aux activités locales. Au Guatemala, c'est ça. Je pense que j'avais fait tellement d'activités. Une petite tranche en plus sur moi, oui. J'avais fait l'atelier pour montrer comment faire les vêtements. Et ça avait été compliqué parce que c'est manuel. J'avais fait l'atelier de danse. Quand j'étais à Sheila, c'est très bon. La danse hip hop, un petit peu de tout. Ça, c'était fun. Mais tout était fun. Il y avait l'atelier de manger. Ça, c'était fun aussi. Je mangeais seulement. Toutes mes petites pizzas étaient toutes brûlées parce que j'étais concentrée à manger ce qui était sur la table, les fromages et tout. Donc, ça aussi, c'était comme... Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais ça fonctionnait pour moi parce que j'ai bien mangé. Bref, il y avait même plein d'ateliers. Bref, j'aime ça. Bref, je voulais sur ce. C'était les updates de mon DNA ancestral qui sont sortis, qui sont faites. Donc, je voulais sur ce. On va voir si dans quelques années encore, il y aurait d'autres updates sur les recherches où il y a plus d'ADN qui vont recevoir, plus de registres, plus d'empreintes qui vont recevoir. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.